Qu'est-ce que cette voix-là, est-ce que ça t'éveille naturellement? Oui, parce que je n'ai pas dit un jour que je chante un crooner. Je pense que c'est la musique qui m'a influencé de chanter comme un crooner. J'écoute un peu de Michael Bublé. Il y a un peu des chansons que j'aime de lui. Il y a aussi George Michael de Wham. Il y a une chanson qui s'appelle Careless Whisper. C'est une de mes chansons préférées de lui. Là, tu as fait ton mission d'avoir un grand rideau. Je pense que les juges puissent te voir. Est-ce que tu as trouvé ça plus stressant de faire ça d'avoir un grand rideau? Non, c'était moins stressant. C'était comme si j'étais dans ma douche, j'étais dans mon zone de confort, j'étais confortable, j'étais à l'aise. Moi, c'était moins stressant. Est-ce que les gens t'ont beaucoup parlé de ton objectif? Oui, beaucoup. Mes amis, mes professeurs, des personnes que je ne connais pas sur la rue, dans les magasins. Ils se disent félicitations, c'est incroyable. Ça fait du bien d'être reconnu comme ça. Par rapport aux auditions, comment tu as trouvé l'expérience des duels? C'est magnifique. De travailler avec Eric, Michel et Ingo, c'est magnifique. Ingo a une voix très belle. Oui, oui. Est-ce que tu as un talent caché? Je peux faire ça avec mes oreilles. Est-ce que tu as un talent caché? C'est moins Valérie Carpentier, Johan Garneau ou Kevin Bazzinet? Plus Johan Garneau parce que j'aime sa voix vraiment bas. Ton manège préféré à la ronde? Le vampire. Kim, Kylie, Kendall, Kourtney ou Khloé Kardashian? Rien. Le dernier livre que tu as lu? The Rule of the Bone. Chips au vinaigre ou chips au barbecue? Au vinaigre, bien sûr. Eric Lapointe le rocker ou Eric Lapointe le coeur tendre? Le coeur tendre, oui. Qu'est-ce que tu commandes chez Subway? Salade, sauce barbecue et du viande et tout. Merci. Je crois que tu en fasses le prix d'oreille. Oh! Comment tu fais ça?